Mercato, un bleu dans le viseur du Barça. Extraordinaire. Le Barça ou le Real. Alvarez fait son choix. Le Barça prêt à sacrifier ses deux superstars pour signer Félix et Kimmich. Barça, Victor Ossimen et Victor Boniface pour remplacer Robert Lewandowski. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici je t'invite donc à t'abonner c'est gratuit, ça prend deux secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Un international français serait dans le viseur du Barça pour le compte du Mercato hivernal. Le Barça réalise une saison mitigée jusqu'à présent, quatrième de Liga, le FC Barcelone, 38 points, accuse déjà trop de retard sur les deux premiers, Real Madrid et Girona, 45 points chacun. Outre les résultats on ne peut plus décevander Blogranat, le contenu proposé par les hommes de Xavi laisse également à désirer. Face à cette situation, le Barça a décidé de s'activer sur le marché des transferts. Ainsi, le club de la Catalogne a coché le nom de plusieurs joueurs dont un international français. Le Barça pense à Adrien Rabiot, l'un des secteurs dans lesquels le Barça doit recruter en urgence et l'entrejeu. Le club Blaugrana est privé de Gavi, forfait pour le reste de la saison et Pedri est toujours gêné par les blessures. Par ailleurs, le média pro catalan, Mundo Deportivo révèle que Xavi ne comptait plus sur Auriel Romeux. Et même si l'ancien joueur de Girona n'est pas sur le départ cet hiver, le Barça compte se renforcer au milieu de terrain. A cet effet, le Barça a coché le nom d'Adrien Rabiot dans sa shortlist qui comprend aussi, Thiago Alcantara, Jorginho et Guido Rodriguez comme annoncé par TV3. Toutefois, une arrivée de l'international français au Barça cet hiver paraît moins impossible. L'avenir de Rabiot est incertain. Adrien Rabiot est sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'en juin 2024. Ainsi, le français peut négocier avec le club de son choix dès le mois de janvier. Même si une prolongation avec la vieille dame est plus plausible, rien n'est acté pour le moment et Adrien Rabiot ne pense pas encore à son avenir. Il n'y a aujourd'hui aucune discussion avec aucun club pour l'avenir d'Adrien. Même si j'étais fâché quand j'ai découvert l'information à la une d'un journal et l'article, qui n'est rien d'autre qu'une totale invention journalistique, j'ai choisi de répondre seulement aujourd'hui pour laisser passer le week-end et ne pas interférer avec le match d'Adrien, Juventus Naples, NDLR, déclaré il y a quelques jours la mère et agent du joueur, Véronique Rabiot. Julien Alvarez, la star argentine de Manchester City, a eu à choisir entre les deux ténors de la Liga. L'attaquant de Manchester City Julien Alvarez se dit heureux là où il est. Même un appel d'un géant espagnol ne le ferait pas changer d'avis. Julien Alvarez fidèle à Manchester City. L'international argentin a été le meilleur joueur de City lors de la Coupe du Monde des Clubs, où il a marqué deux buts lors de la finale victorieuse contre Fluminense. Interrogé sur un éventuel départ pour l'Espagne, il a confié, Real Madrid ou Barcelone. La vérité est que je suis très heureux à Manchester City. L'ancien buteur de River Plate a déjà conquis tous les titres possibles avec les Sky Blues. Il s'en félicite grandement. Je suis au club depuis un peu plus d'un an. Je suis très heureux de tout ce que nous avons accompli, a-t-il déclaré. Le champion du monde 2018 a conclu en remerciant tous ceux qui ont favorisé son adaptation dans le Nord-Ouest d'Angleterre. Depuis le début, ils m'ont beaucoup aidé. J'ai beaucoup grandi en tant que joueur, en tant que personne, donc je suis heureux au club. Décidément, le FC Barcelone semble prêt à tout pour conserver sa pépite portugais, Joao Félix à l'issue de la saison. En effet, Sport indique aujourd'hui que les Catalans seraient prêts à sacrifier leur serial buteur Robert Lewandowski afin de financer l'opération. Ce dernier, bien qu'il ait déjà inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives cette saison n'est plus en odeur de sainteté et peine à s'intégrer au système de jeu mis en place par Xavi. Tout le contraire du joueur prêté par l'Atletico Madrid l'été dernier qui semble se sentir comme un poisson dans l'eau au sein de l'attaque Barcelonais, en témoigne son bijou inscrit ce week-end contre le club avec lequel il est encore sous contrat. Toutefois, Félix n'est pas la seule cible d'envergure du Barça puisque le Mundo Deportivo révèle qu'un deal avec le Bayern Munich pourrait s'opérer prochainement. Celui-ci consisterait à échanger le talentueux défenseur uruguayen Ronald Arrojo avec le non moins doué milieu de terrain Joshua Kimmich. Une opération qui arrangerait tout le monde puisque le club espagnol est un tantinet dépeuplé dans l'entrejeu depuis la blessure de Gavi lors de la dernière trêve internationale, tandis que Thomas Tuchel cherche à tout prix à se renforcer dans le secteur défensif. Barcelone a inclus les attaquants nigérians Victor Ossimen et Victor Boniface sur sa liste de candidats pour remplacer Robert Lewandowski. Le Barça anticipe déjà sur une future baisse de rendement de Robert Lewandowski, âgé de 35 ans. Le géant polonais a déjà signé 5 buts et 3 passes décisives cette saison. Mais avec son âge avancé, on voit mal l'ancien du Barça tenir ce rythme au prochain exercice, où il aurait alors 36 ans. De quoi mettre la puce à l'oreille des Blogranats qui cherchent déjà un héritier approprié pour le double soulier d'or. Et les culés ont dressé une liste XXL avec les attaquants nigérians, Victor Ossimen et Victor Boniface. Les autres joueurs présélectionnés par Diario Sport pour remplacer Lewandowski sont Anthony Martial, Artem De Vick, Medita Remy, Moazkin, Evan Ferguson, Santiago Jiménez, Seru Girassi, Oli Watkins et Jonathan David. Victor Ossimen, une option premium du Barça. Ossimen est considéré comme une option premium disponible pour les champions de la Ligue 1 en titre, mais ils doivent d'abord libérer des fonds pour satisfaire la gourmandise de Naples qui a fixé le prix du transfert du natif de Lagos à 120 millions de livres sterling. Le joueur de 24 ans s'est forgé la réputation d'être l'un des attaquants les plus excitants d'Europe après avoir marqué 26 buts en 32 matchs de championnat la saison dernière, permettant à Naples de remporter son premier titre de série A depuis 1990. Cette belle forme de l'ancien de Lille s'est poursuivie cette saison avec 6 buts en 10 matchs. Boniface, 22 ans, qui a marqué 10 fois cette saison, pourrait également être disponible pour 40 millions d'euros après son impressionnant début de saison en Bundesliga. Le joueur de 22 ans a marqué 7 buts en championnat d'Allemagne avec 3 passes décisives en 9 matchs en ce début de saison.